Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je vais vous parler des restaurants à faire en amoureux à Disneyland Paris. Alors juste avant ça vous pouvez accéder graphiquement à ma série de vidéos privées en cliquant sur l'image qui est juste là. Donc dans cette série de vidéos je vous donne mes meilleurs conseils en ce qui concerne l'économie d'argent, ce qui concerne le gain de temps sur les attractions et pour bien organiser votre voyage. Alors voilà on se retrouve cette fois-ci, on est lancé, donc une vidéo par jour jusqu'au 25 avril, jusqu'en avril 2017. Donc là pour la saison qui va venir, c'est à dire finalement jusque mi-février où là on va commencer un petit peu à préparer le printemps déjà, pour la saison de janvier donc l'après-noël et février, il n'y a pas énormément de choses à dire finalement sur cette saison. Donc je ferai quelques vidéos dessus mais là les vidéos qui vont venir pendant le mois, le mois et demi, je vais plutôt répondre à des questions qu'on me pose souvent. Je veux aussi faire un petit débriefing de mon séjour à Noël sur certaines choses. Donc voilà mais ça sera pas vraiment ciblé sur des choses de la saison parce que ben voilà c'est une saison qui est une saison low cost, une saison qui permet d'y aller pas cher mais où il n'y a pas énormément d'animation. Donc deux restaurants, voilà je vais vous donner deux restaurants qui pour moi sont les meilleurs pour aller manger en amoureux, pour faire un repas en tête à tête à Disneyland Paris, par exemple si vous y allez pour la Saint Valentin, c'est une question qui revient assez souvent. Numéro 1, le Walt. Alors le Walt pour moi c'est l'idéal parce que tout simplement voilà l'ambiance est très cosy, l'ambiance est très classe et en même temps très romantique, c'est vraiment, enfin c'est très intimiste comme restaurant, voilà c'est vraiment un restaurant très intimiste. Si vous êtes à deux, vous avez de grandes chances en plus de manger sur Main, enfin avec la vue sur Main Street USA. La cuisine est orientée gastronomie française donc très bientôt il y aura un test du Walt sur le blog. C'est un restaurant que j'adore, les premiers menus si vous prenez je crois que ça commence à 30 ou 35 euros. Donc ça va, ça reste raisonnable en termes de budget et c'est une valeur vraiment sûre à Disneyland Paris. En plus il n'y a pas de mauvaise surprise au niveau de la nourriture elle-même, c'est un petit peu orienté gastronomie française, c'est très bon. Voilà, donc le Walt je vous le conseille vraiment si vous allez à Disneyland Paris, vous voulez faire un dîner romantique avec votre copine, avec votre copain, voilà. Le seul, comme je vous l'avais déjà dit, le seul petit désavantage du Walt est que prenez bien votre temps pour manger parce que sinon on va avoir tendance, ça va vraiment avoir tendance à speeder. Deuxième restaurant finalement pour aller, enfin pour manger en tête à tête, pour faire un dîner romantique avec son copain ou sa copine, c'est le California Grill. Alors là c'est vraiment le top du top, c'est le restaurant luxueux par excellence à Disneyland Paris. Il faut compter un grand minimum, alors vraiment un grand minimum de 70 à 80 euros par personne. Donc c'est le restaurant en service à table du Disneyland Hôtel, c'est très classe, c'est vraiment, voilà, si vous avez le budget, c'est, voilà, il y a une ambiance très particulière, une ambiance luxe, vraiment. Bon déjà le Disneyland Hôtel, si vous êtes déjà rentré dedans, vous pouvez voir que c'est quand même, même par rapport à un hôtel comme le New York, c'est très luxueux. Et donc là c'est vraiment, vraiment sympa. C'est avant tout une question de budget, c'est cher, c'est avec la cuisine et voilà, alors là on est plus dans une cuisine où il y a une recherche vraiment par un chef, donc c'est des plats assez, des plats assez spéciaux. Vous pouvez consulter la carte sur mon blog si vous voulez. Voilà, donc je ne sais pas vraiment s'il y a un classement à faire entre le Walt et le California Grill. tous les deux vont vous permettre de manger en tête-à-tête, ça va être romantique, ça va être intimiste, c'est vraiment sympa. Évidemment, il y a une qualité qui est supérieure en termes de nourriture, en termes de service au California Grill, c'est normal vu le prix. Mais voilà, le budget que vous devrez mettre en tout cas est supérieur. Et pour moi, ces deux restaurants sont vraiment les deux meilleurs si vous voulez manger quelque part en mode romantique à Disneyland Paris. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve demain pour la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501